Avant que la vidéo commence, pensez à vous abonner au TikTok, BFA, YouTube en description de vidéo pour participer et gagner des skins de boules en avant-première. Mesdames et messieurs, c'est BFA, on se retrouve au Brawl Stars avec le petit RT. On est sur une version démonstration, sneak peek numéro 2, c'est-à-dire présentation des nouveautés de la mise à jour. Deuxième épisode, voilà, avec RT, le nouveau brawler chromatique de la saison 17. Je vais vous le présenter en détail, mais avant de tout, avez-vous checké le shop pour voir si vous avez mis le code CRATAMBFA de la boutique avant d'acheter les skins, avant d'acheter le prochain Brawl Pass, avant d'acheter je ne sais quoi qui peut soutenir la chaîne. Voilà, ça soutient énormément, merci à ceux qui le font. Par ailleurs, petit pouce bleu et mettez la cloche. Je vous invite à faire surtout la cloche pour, au moins pour vous, pour ne pas rater les prochaines infos exclusives, pour ne pas me dire, mais je ne savais pas que ça marchait comme ça dans la mise à jour. Vous allez le savoir comme ça, donc ne manquez pas les prochaines vidéos. Et puis, comme je vous ai dit, en pré-intro, le TikTok en description pour aller participer au concours pour gagner du skin gratuit. Voilà, le petit RT il est comme ça, on va parler de ses skins après aussi. On va d'abord regarder un petit peu le brawler, ce qu'il fait, perdu dans Stark Park, pas de souci, la mi-RT est toujours derrière toi, enfin, il surveille tes arrières, c'est ce qu'on a voulu dire. Bon, très bizarre ce brawler, bizarre dans un sens intéressant du terme. Regardez, on va regarder un petit peu les descriptions ici. Vous voyez, il y a deux onglets en bas là, je clique ici, vous avez vu, hop. Parce qu'en fait, c'est un brawler qui se détache en deux, vous allez voir, avec son super. D'abord, l'attaque principale. Donc là déjà, il y a en fait, il y a le haut et le bas du brawler en fait. La partie haute, voilà. Donc au niveau de la santé, on est comme ça, on est en un morceau à 6150. Voilà, donc je suis au niveau pouvoir 11. Avec ici des dégâts, alors longue distance, vous allez voir, il tire normal, très longue portée. Un dégât à 1050 et une vitesse de rechargement normale. Ok, là où il y a le super qui intervient, c'est que maintenant, il va se scinder en deux. Et vous allez voir, ça va être très explicite, vous voyez le gameplay. Et en fait, ça va tirer d'une manière très, très bizarre. Et vous allez voir les dégâts que ça va faire. Deuxième côté ici, le super, donc quand il est scindé en deux, il y a une partie en fait qui ne bouge pas, il y a une partie qui bouge. La partie qui bouge, c'est la tête. Après, elle peut revenir. J'ai envie de dire, c'est un peu comme les gants de Sam, mais sauf que c'est lui qui revient avec son corps. Ok, les dégâts, ça donne ça, vous voyez, 1860 ici. Il y a un bonus avec, si vous voulez, quand il fait son super sur quelqu'un, il va mettre une marque. Et cette marque-là, quand vous tapez, c'est un peu comme Belle, ça fait un bonus à chaque fois qu'on re-tape dessus. Elle dure un certain nombre de temps. On a ici les gadgets. Alors, on va regarder d'abord les super. Donc, calcul mental, les marques durent 3 secondes de plus. Donc, vous allez voir à peu près la durée d'une marque, plus 3 secondes. Et le deuxième qui est que R&T et ses jambes subissent 20% de dégâts en moins lorsqu'ils sont scindés. Donc, quand il est séparé de son corps. Donc, il faut que vous voyez, parce que là, vous n'avez pas encore vu, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Au niveau des gadgets, on va tout tester. Donc, quand il se remet en un morceau, ses jambes et l'eau de son corps, il va mettre des 500 points de dégâts à ce qui se trouve entre les deux. Et là, celui-là, consomme instantanément toutes les marques actives sur les brawlers ennemis, leur influence des dégâts. C'est un peu comme les ballons de Gus quand ils explosent avec le gadget. Voilà. En gros, c'est ça. Alors, on est parti à voir un petit peu ce que ça donne avec grandeur de nature. Donc, voilà. La portée, vous avez vu, elle est assez longue. Donc là, on touche normalement. Voilà, on touche. 1050. 1050. Et là, vous avez vu, il y a une marque. Pardon. Il y a une marque. Hop. Alors, là, j'ai un... Je mets des dégâts supplémentaires à 100%. Je ne sais pas si ça va rester comme ça au moment de la sortie. Je suis en version démonstration. Donc, il y a un bémol. Peut-être que ça ne sera pas assez statistique-là. Peut-être qu'il y aura un petit nerf ou peut-être qu'il y aura un bug. Je ne sais pas. Ou peut-être que ça sera ça. Mais si ça sera ça, c'est BG, quoi, les amis. Vous avez vu la marque ? En fait, la marque, elle fait ça. OK. Le super. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Je vais vous montrer ça ici. Regardez. Je vais faire le super ici. Alors, le super, vous voyez, on ne peut pas le diriger. Donc, voilà. Je vais me mettre là parce que c'est la barbe à ma puissance. Tac. J'appuie un coup de super. Voilà. Le corps, il ne bouge plus. Le haut, il bouge. Quand je tape, pareil, je ne peux pas, là, il n'y a pas de, je ne peux pas viser, en fait. Donc, il faut auto-shooter. Voilà. Hop là. Vous avez vu, ça a attaqué des deux côtés. En haut et en bas. Le corps et le bas. Donc, c'est un peu comme le clone de, c'est un mélange de plein de brawlers, en fait, ce truc-là. Regardez. C'est un peu comme Lola quand, tiens. Donc, vous avez vu ? Bon. Et là, en plus, vous avez vu, ça a mis du 2840. Ça a fait la fouet parce qu'il y avait la marque. Donc, imaginez un peu. Le gadget. Alors, attendez. Entre les jambes et lui-même, on a dit que le gadget, bim, 500 points de dégâts. Ce n'est pas une dinguerie. Ce n'est pas une dinguerie. Je ne sais pas si c'est le plus intéressant des gadgets. Voilà. 500 points de dégâts. Ce n'est pas une dinguerie. OK. Moi, j'ai pris le Star Power qui faisait la marque qui durait plus longtemps. On va récupérer maintenant. Alors, attendez. Le problème, c'est qu'il va aller au niveau de ses jambes. Hop là. Vous avez vu ? Il repart ici. Il repart en bas et pas au niveau de sa tête. Ça fait un peu comme... Je ne sais pas. Je ne sais pas comment qu'il voulait dire. OK. Donc là, je tape. Vous avez vu ? 1050, 1050. Il y a la marque là. Elle dure un certain temps quand même. Vous avez vu là ? 3 secondes de plus. Je ne sais pas combien de secondes. Regardez. On regarde un peu. Vous avez vu ? Vous avez chronométré ? Moi, je n'ai pas chronométré. Mais vous avez vu qu'elle dure quand même assez longtemps. Et avec le Star Power, 3 secondes de plus, ça fait quand même quelque chose de pas mal. Je pense que c'est le Star Power OP. Donc là, bim. Je me mets à côté. Et là, regardez. Des coups de 5000, c'est énorme. Quand on se met là à côté comme ça, on met des coups de 5K. C'est quand même vénère, les gars. C'est quand même vénère. Voilà. Et là, si je reviens, il n'y a pas de dégâts. OK ? Très bien. Voilà. Alors, en plus, là, je fais des dégâts. Je fais des dégâts. Vous avez compris ? C'est du Mono Zone. Et là, si je fais ça, hop, et que j'appuie. Et là, on est dans du Dégat Zone. Donc, hyper intéressant aussi. Bon, très bizarre comme brawler. Voilà. Une mécanique très bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va regarder un petit peu la suite. Alors, on a un nouveau gadget. On va regarder ce que ça donne. Donc, d'abord, là, on farm notre truc tranquille. Donc, il va avoir... Alors, il y a aussi le fait que... Alors, oui. Alors, voilà. Tac. Hop. J'ai fait exploser. J'appuie sur le gadget. Vous avez vu, ça a mis un coup de 1050, en gros. Tac. Je vais le mettre là. Voilà. Là, j'ai deux marques. Voilà. Bim. Non. L'autre, il est mort déjà. Alors, attendez. Je vais faire ça. Voilà. Et là. Attention. Voilà. 1050 sont les deux. C'est quand même pas mal, les gars. C'est quand même pas dégueulasse. Il est scindé. Voilà. Il prend 20% de dégâts en moins. Avec le deuxième star power que j'ai pris. Donc, je n'ai pas pris celui qui reste 3 secondes de plus. Moi, je pense que c'est quand même plus intéressant le 3 secondes. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En vrai, je ne veux pas trop parler. On dégroove le brawler. Mais en tout cas, là, il prend 20% de dégâts en moins. Ça fait des 400 sur sa tête. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Voilà. Très bon brawler. Je vous rappelle qu'au palier 70, on a quand même le skin RT pour prendre. Donc, on va quand même le prendre tout de suite, les gars. Voilà. On va voir un peu ce que ça donne. On a quelque chose de plutôt balas. On a l'impression d'avoir un petit Ewok à l'époque de Star Wars. Donc, très bonne ambiance. Voilà. Il est comme ça dans le lobby ici. Petit œil. Derrière, rien de spécial. Il est un peu en l'air. On va regarder un petit peu sur le terrain ce que ça donne. J'ai très hâte de voir. On va reprendre quand même le premier star power. On va prendre aussi un dégât ici pour voir ce que ça donne au niveau du max dégâts. Celui-là était intéressant. C'est parti. Donc, il me paraît pas mal. Petit Ewok. Il y a un effet là. Non, oui. Ça envoie un espèce d'œil. Oh, c'est un effet un peu un poulpe. On dirait un tétard qui l'envoie. Je ne sais pas ce que c'est exactement. Ok. Oh, il est joli. Ça fait une plante en bas. Ouais, c'est stylé. Il y a quand même un range pas mal. Parce que vous avez vu, en bas, là, ça touche quand même. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Hop. Je vais faire 1050 de dégâts. D'accord, ça n'a pas changé. Le boost, il n'a pas boosté à ce niveau-là. On va regarder. On était à 5130, me semble-t-il, ici. Oui, attendez. Il a avancé tout seul ou quoi ? Non, il n'a pas avancé tout seul. Je voudrais voir si je suis à combien au max. Donc, on va le faire ici. Voilà. Et on va... 5130 toujours, je ne sais pas. Ah, mais attendez. Il faut que... Pardon, c'est vrai. Ce n'est pas très malin ce que je viens de faire. Donc, en vrai, je sais ce que je vais faire. Je vais poser un petit... Là, comme ceci. Et je vais me prendre des dégâts par là, tranquillement. Voilà. Et on va essayer de... N'en se prendre pas mal. Voir si on a un boost de... Combien ça va faire au max dégâts, là ? Je pense... Voilà. Encore un coup. Ils sont pas mal. Voilà. Tac. Là, je vais tirer. Voilà. Pour garder mon... Voilà. Ça fait du 5... C'est quand même énorme, hein, les gars. C'est... Vous vous imaginez ou pas ? Je vais tout shot des gens, là. Je vais tout shot un Franck à 10k, en fait. Je vais lui mettre 10k à 600 et quelques, ou c'est quasiment 10k à 800 de dégâts en deux shots, là. Ça peut être quand même énorme. On court encore, les gars. Alors, récupération, ça fait ça. Ok. Petit effet par terre. J'ai pas vu. Il y avait un petit truc au sol. Bon, c'est mignon. Bon. Petit skin à 29 gemmes. Que voici, que voilà. Le CRTS. Est-ce que ça fait référence à un truc de voiture ou pas ? Bon. Donc, on n'a pas d'emotes. Mais voilà. Donc, ça donne ça. Il est joli. Pour 29 gemmes, franchement, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas du niveau, quand même, de celui du dernier, voilà, du dernier level. Mais il est quand même pas mal pour 29 gemmes. Alors, on va regarder. Ah, il y a une petite lumière au-dessus, franchement, pour 29 gemmes, les gars. Il y a un petit gyrofort qui tourne. Franchement, ça, c'est OP. Ça, c'est mieux que des skins à 79-149 qui n'ont même pas ça. Les gars, ça, c'est vraiment le coup. Il est bien. Ah, il y a des effets aussi, là. Ah ouais, il y a des beaux effets. Franchement, les gars, il est donné. Les gars, il est donné. Il est bien. Regardez, là, c'est joli. Là, ça fait des ondes et tout stylé. Non, il est bien. Il est franchement bien. Non, les gars, 29 gemmes, je vais l'acheter direct. Enfin, de toute façon, il sera à 600 gemmes. On l'aura acheté quand même. Mais bon, voilà, il est grave stylé. Alors, au niveau des émotes, on a pas mal de choses. Donc, quel est le plus stylé des émotes ? Est-ce que c'est celui-là ? Pas mal, pas mal. Vous avez vu ça ? OK, pas mal, pas mal. Laissez-moi voir celui-ci, là. On voit même pas. Il y a un petit cœur, mais... OK, je refais. Ah, il tourne. OK, de dos. OK, non, je suis pas ultra fan. Celui-là ? Oh, la petite plante. Ah, il est pas mal. Il est pas mal, celui-là. Ça, c'est des classiques, j'imagine. Ouais. Attendez, je vais quand même mettre celui-là. Et je voudrais voir celui-ci, ce que ça donne. OK. Niveau tag. Au niveau tag, il faudra voir sur le terrain, là. Il y a quand même ça qui est très beau. Et puis, alors, je vous ai pas montré tous les tags, effectivement, les nouveaux tags, mais il y a quand même des belles choses. Voilà. Je sais pas si vous l'avez eu, d'ailleurs, celui-là. Vous avez réussi à l'avoir, là, ce week-end, là. Il est quand même pas mal. Voilà. Bon, on est bien. On va se mettre ça. Et puis, le cœur, je sais pas, je vais me mettre des nouveaux tags, comme ça. Je me mets ambiancé, les gars. OK. Bon, il faut quand même tester le brawler en survivant solo. Nouvelle map. OK. Il y a de tout. C'est beau, cet écran-là. OK. Alors, le problème, c'est peut-être qu'au début, voilà. Ah, bon, j'ai quand même le boost à 100% sur les boîtes. C'est quand même énorme. Voilà. Mais il faut quand même charger sur les autres, parce que j'aimerais bien avoir l'ulti, là, pour pouvoir faire quelque chose. Ah, j'ai mis une marque. Oh, je le fais péter avec le gadget. C'est énorme, la marque. Oh, la marque, elle est quand même énorme. Vous lui mettez un détonateur, en fait. C'est quand même incroyable. Là, j'aimerais bien faire ça. Ah, par contre, s'il tue mon truc, je vais mourir. Non ? Je crois que je meurs. Alors, je meurs s'il me tue mon... Ah, c'est ça le problème. C'est que si... Oh là là, il ne faut pas qu'il tue mes jambes. Si il tue mes jambes, je crois que mon cœur... Ah, ça, ça va être intéressant. Je ne suis pas mort, là. Je vais revenir. Je vais revenir, mais je crois que c'est ça aussi. Ouais. On n'a pas vu cette partie-là. Mais c'était marqué. Donc, est-ce qu'on se laisse mourir pour que je vous montre ? Sinon, je vous remontrerai sur le terrain d'entraînement. Ça va être intéressant aussi. S'il y a une partie de moi qui meurt, ça tue l'autre partie. Enfin, ça tue tout. Donc, ça, ça peut être vraiment stratégique. Par contre, pour le brawler. Très spécial, ce brawler. C'est la première fois qu'on a un brawler aussi particulier. On a toujours eu des brawlers sympathiques avec pas mal d'innovations. Ah là, je suis mort. OK. Pourtant, je me suis séparé. Voilà. Ça a donné ça. On va faire le test, les gars. Voilà, les gars. Je vais laisser mes jambes ici. Voilà. Devant le robot. Je me casse. Voilà. Et là, on va avoir The Moment of Verity. Bon, là, c'est vrai qu'il ne met pas beaucoup de dégâts, là. Mine de rien. Fablement de l'éther, les gars. Voilà, on arrive presque à la fin. Et c'est là que vous comprenez qu'en fait, le deuxième star power a tout son sens. Et là, attention. Deux derniers coups. Bim. Et je meurs, les gars. Et je meurs. Donc, vous avez compris. Ce n'est pas évident. Il y a vraiment quelque chose de très, très particulier sur ce brawler. Beaucoup de mécaniques. Beaucoup de mécaniques. Beaucoup de mécaniques différentes. C'est ce qui fait son charme. Alors, est-ce qu'il est fort power ? Du coup, il y a tellement de choses que je ne me rends pas compte. J'ai l'impression que dans les cas de figure, il va être super fort. Dans d'autres, peut-être moins. Mais bon. Voilà. Là, par exemple, je me dis. Attends. Je me sépare. Je ne me sépare pas. J'ai envie d'aller deux. Ouais, bon là, en vrai. Est-ce que je fais ça ? Bon, ok. On peut faire ça, sinon. Ok, non. Ce n'est pas trop ça qu'on veut démontrer. Aujourd'hui, on n'est pas là pour faire des tricks du bled. Horrible. Oh, vous avez vu ? J'ai repris mes 1000 points de santé. Ça aussi, je ne vous ai pas montré. Du coup, vous l'avez vu. Quand je suis revenu, j'ai récupéré mes 1000 points de santé. Pour vrai, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident de savoir, en fait, quand est-ce que je vais me... En fait, peut-être qu'il faudrait se barrer et laisser son truc comme un téléporteur. Je ne sais pas. Regardez. En fait, je vais voir. Je voudrais le farmer, là. Je voudrais le farmer. Ok, victory, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, maintenant qu'on peut faire du basket, on va quand même en profiter. Voilà. Moi, j'ai toujours mon beau profil en face. Tout ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me scinder dans mon camp. Voilà, je me dis que ça peut être pas mal. Je vais me scinder dans mon camp. Comme ça, il ne va pas trop me toucher. Et je vais me balader après avec le haut de mon corps. Si j'arrive à farmer un ulti, là, déjà. Ok, non. Je me fais fumer. C'est super. Maurese, elle est belle, la map. On a une belle match, les gars. En vrai, il y a quand même du contenu. Il y a quand même du contenu. Voilà. Donc là, je me mets là et c'est parti. Ok. Le problème, c'est que là, c'est en mode auto-shoot. On est corps à corps. Ah, c'est pas mal. En plus, je peux défendre. En plus, c'est ça qui vaut. C'est que je peux défendre aussi avec mon... Et je récupère le ballon. Et je vais assez vite. C'est pas mal. Franchement. Waouh, waouh, waouh. Allez, Bibi. Yes, ça passe. Bibi, c'est quoi ce shoot de poney, là ? Ah, il m'a défoncé mon corps, en fait. Mes jambes. J'avais pas vu. Alors, j'ai très envie de refaire un ulti, là. Je vous cache... En fait, ce brawler... J'ai très hâte de le jouer, en vrai. Vas-y. Attends, là, je peux faire mal, là. Ah, je peux faire une belle défense, en vrai. Ok. Il a fait une passe, là, ou quoi ? Non. Voilà. Oh là là. Eh, le brawler est ultra perturbant, les gars. Il est incroyable. Ok. Et là, vous avez vu, il m'a tué par le bas. On se fait tuer par le... Où est-ce que je vais mettre mon corps, en fait ? Dans les bush, genre ? Euh... Je sais pas, hein. Bon, attendez, j'ai envie de tirer un peu, là. Ok. Sympa. Ok. Là, du coup, bah, j'ai pas envie de julti ici, en fait. J'ai envie de julti... Là, là, tout là-bas. Ici, là. Voilà, julti, là. Ok. Ok, il a mis un panier. Bah, ça, ça m'arrange pas, en fait. Mais après, vous avez vu, c'est un peu compliqué à jouer, en vrai. Enfin, il y a un temps... Ça va être... Non, mais j'ai hâte de voir les pro-players jouer ce brawler. Comment ils vont... Comment ils vont nous sortir des trucs, là ? Là, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est full panier, ou quoi, là ? C'est des bots qui font des full panier. Ok. Hop, hop. Vas-y, je fais là, tu sais quoi ? Parce que là, je me suis dit, je peux mettre des... Alors, après, ce qui est... Si mon corps... Si mon... Le bas tient. Si le bas tient, je peux marquer. Voilà. Très, très sympathique, les gars. Moi, je suis agréablement surpris de ce brawler. Je m'attendais pas à un truc aussi... Aussi complexe, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, c'est ce qui fait son charme à ce petit brawler. Avec trois skins magnifiques, en plus. Un petit à 29 j'aime, je vous rappelle, qui mange pas de pain. Et qui est franchement très stylé. Voilà. Et donc, je vous invite toujours à checker le... TikTok en description de vidéo pour participer au concours pour gagner le skin de boule. A très bientôt. Ciao, ciao.